Comme on dit si bien, New Year, New Me. Non. 2019 vient à peine de se terminer que j'entends déjà les gens crier sur tous les toits, résolution 2020. De mon côté, je vais être honnête, je ne fais jamais aucune résolution. Les gens se mettent tellement de la pression à atteindre un objectif rapidement avec les résolutions en se disant qu'ils doivent perdre du poids, qu'ils doivent arrêter l'alcool, qu'ils doivent diminuer leur consommation de sucre. Et au final, ils vont tellement essayer de faire le tout trop rapidement qu'ils vont rapidement se démotiver et vont abandonner leur résolution. C'est pour ça que de mon côté, je ne fais jamais de résolution. Par contre, à toutes les années quand même, j'aime me donner des objectifs où j'aime tout de même essayer de voir des points que j'aimerais améliorer pour l'année qui va venir. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui parle des 5 choses que j'aimerais améliorer sur moi en 2020. Au cours des dernières années, j'ai vraiment pris très peu de temps pour moi. Dans tous les cas, je suis un excessif. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des excès au niveau de la drogue et de l'alcool. J'ai ensuite transmis ça vers le bodybuilding, la musculation, où j'ai fait des compétitions. J'étais excessif dans ma façon de m'alimenter trop bien, dans mes entraînements 7 jours sur 7, dans les compétitions. Et lorsque j'ai découvert l'entrepreneuriat, les business, mon côté plus à faire, j'ai tout transféré mon excès dans le travail. Donc, je me suis mis à travailler des heures de fou, à travailler des 12 heures par jour, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que je rencontre ma conjointe Florence en 2017. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à donner plus de temps à mon couple pour que ça fonctionne. Donc, les soirs, je prenais plus de repos pour être avec ma conjointe. J'allais au cinéma pour mon couple, justement. J'arrêtais de travailler les dimanches pour avoir du temps en couple. Mais encore une fois, c'est toujours du temps en couple. Je prenais très peu de temps pour moi pour prendre le temps d'être bien seul, pour prendre le temps d'apprécier ma propre compagnie ou d'apprendre plus de choses au niveau de mes lectures, au niveau de sport, de passion. Toutes des choses que je faisais très peu pour moi. Donc, en 2019, j'ai commencé à redécouvrir un peu des passions comme le tennis, comme la lecture, comme le ski. J'ai commencé à refaire des activités tranquillement pour moi aussi, sans devoir être avec des amis, sans être avec ma conjointe, sans, juste en étant avec moi-même. Donc, pour 2020, c'est quelque chose que je veux faire davantage aussi. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, je vais avoir un enfant, une petite fille, Maeva, en juin 2020. Donc, je vais avoir de moins en moins de temps pour moi aussi. Donc, ce que je veux pour 2020, c'est apprendre à bien contrôler mon temps pour avoir du temps au maximum pour mon travail, du temps personnel pour mes projets, pour prendre le temps de faire de la lecture, continuer d'apprendre dans mes lectures, qu'est-ce que j'ai perdu au cours des années, prendre le temps de lire un bon livre et d'apprendre des choses ou de rentrer dans une magnifique histoire, dans un roman. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait également. Prendre du temps pour aller skier, pour aller jouer au tennis et prendre un maximum de temps avec ma conjointe et bientôt ma petite-fille également aussi. Donc, pour 2020, je me le souhaite au maximum. Pour 2020, ce que j'aimerais améliorer également, c'est ma gestion du stress. Je ne sais pas si j'ai l'air quelqu'un de stressé dans mes vidéos, mais en général, je ne croyais pas être stressé jusqu'à 2019. J'ai une conjointe, Florence, qui a un léger syndrome de la tourette, Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette te donne plusieurs tiques nerveux dans la vie de tous les jours. Dans son cas, c'est surtout des tiques. Elle n'a pas des excès au niveau vocal. C'est vraiment des petits tiques nerveux. Et c'est avec elle que j'ai découvert que j'avais encore plus de tiques nerveux qu'elle parce que lorsqu'elle se rendait compte de ses tiques, elle se rendait compte que j'avais des tiques aussi. Souvent, je m'arrache les poils de barbe, les poils de cheveux, les poils des sourcils, toujours en train de me jouer au visage, toujours en train de jouer avec mes mains, toujours en train de toucher des parties de mon corps. Non, je ne me touche pas le pénis n'importe quand. Mais j'ai toujours des manies, des tiques nerveux qui sont beaucoup liées à ma gestion du stress. Et je me suis rendu compte que je gérais très, très mal mon stress dans tous les jours. J'ai le travail, j'ai ma relation, j'ai l'enfant qui vient qui, évidemment, me stresse beaucoup aussi. Donc, au final, ce que je veux pour 2020, c'est mieux gérer mon stress, peut-être avec justement, plus comme au point numéro un, plus de temps pour moi, mais aussi avec peut-être la méditation. Commencer mes lectures, comme je le disais, pour avoir du temps vraiment de qualité. Lâcher mon cellulaire plus tôt le soir. Je sais que je suis très régulièrement sur mon mobile, même à l'heure d'aller me coucher. Donc, je veux des nuits de meilleure qualité. Donc, lâcher mon cellulaire plus tôt. Je vais recommencer le hot yoga, le yoga chaud, qui était quelque chose qui me prenait vraiment du temps pour moi à réfléchir, les yeux fermés, à faire des positions, oui, très difficiles. Mais c'était un temps avec de la petite musique où je profitais vraiment de ce temps-là pour faire un peu plus d'introspection. Donc, pour 2020, je veux mieux gérer mon stress. Pour 2020, je veux arrêter de procrastiner sur ma vie personnelle. Je suis quelqu'un de business. Je suis quelqu'un qui adore mes entreprises, qui travaille fort, qui fait sa comptabilité toujours à jour, qui a des listes à pu finir de choses à faire. Mais lorsqu'il est question de ma vie personnelle, mon Dieu, que je ne suis pas bon. Honnêtement, j'ai eu des contraventions par la police parce que je n'avais pas payé mes assurances, parce que je n'avais pas payé mes plaques. J'ai un tas de lettres sur mon bureau en ce moment qui ne sont pas ouvertes. Toujours des choses que Florence adore me mettre au visage, comme quoi je procrastine. J'en remets toujours à plus tard. Et c'est vrai. Il faut que je sois honnête avec moi en 2020. Je procrastine beaucoup sur tout ce qui est personnel parce qu'on dirait qu'avec les années, j'ai commencé à mettre de l'avant justement ma conjointe, mes amis, mes employés, ma business. Et je me suis mis moi de côté beaucoup. Non pas parce que j'ai envie de le faire, mais parce que les choses en sont venues comme ça. Donc au final, je veux me permettre peut-être de prendre plus de temps sur ces choses-là qui sont tout aussi importantes. On doit payer le loyer à temps. On doit avoir des assurances de voiture. On doit savoir ce qu'il y a dans son compte en banque. On doit prendre le temps de bien contrôler sa vie personnelle parce que le contrôle, je pense que c'est super important. Si on ne contrôle pas sa vie personnelle, comment est-ce qu'on peut contrôler ce qui est autour de nous au final? Donc pour 2020, encore une fois, il faut que j'arrête de procrastiner. Un peu dans la même ordre d'idée que d'arrêter de procrastiner, il faut que je sois plus organisé. C'est une des choses la pire chez moi. J'ai un énorme manque d'organisation. Ça peut avoir l'air propre ici en arrière, mais je suis très mal organisé. Mes documents sont toujours perdus. Lors de ma comptabilité, elle est toujours à jour, mais elle est à jour le jour même. J'ai toujours la difficulté à retrouver mes vieilles factures. Je dois vraiment commencer à me faire un livre de mes objectifs, de mes tâches quotidiennes. J'ai des listes en tout temps sur mon bureau pour ce que je dois faire, mais il n'y a rien d'organisé. C'est sur des bouts de papier. Des fois, je perds le papier. On fait le ménage, on jette le papier. Je dois absolument travailler sur ça. Et je pense vraiment que ça peut m'aider à me développer personnellement aussi en prenant le temps d'écrire davantage mes buts à court terme, à moyen terme, à long terme, à prendre le temps d'écrire ce que je veux pour ma famille, pour mes amis. Lorsque c'est le temps de Noël, comme cette année, j'ai été complètement abasourdi. J'étais en retard sur mes cadeaux. Pourquoi? Parce que je n'étais pas organisé. Donc, prendre le temps de m'organiser sur ce que je veux faire, sur l'épicerie, c'est des petites choses que je pense qu'encore une fois, si je redis le mot contrôle, c'est quelque chose qui peut vraiment aider n'importe quel individu lorsqu'on contrôle sa vie avec l'organisation. Je pense vraiment que ça peut nous amener à un tout autre niveau. Et finalement, je veux diversifier mes activités physiques en 2020. Pour moi, le sport est une des choses les plus importantes dans ma vie. Vous le savez, la musculation est bon. Et mon emploi et ce que je fais pour gagner ma vie, mais également ma passion. Mais de l'autre côté, avec les années, justement, puisque je suis un excessif, lorsque j'ai commencé à me mettre plus sur le travail, j'ai commencé un peu plus à limiter l'entraînement. Je vais encore au gym 4 à 5 jours à toutes les semaines. Par contre, j'ai besoin de motivation dans la vie et en ce moment, j'ai besoin de nouveaux. Et pour du nouveau, il m'en faut dans l'activité physique aussi. Donc, comme j'en ai parlé plus tôt, j'ai redécouvert le tennis qui est pour moi une passion incroyable. J'adore le tennis. Je ne suis pas un grand professionnel. Je prends des leçons en ce moment. Je vais jouer 3-4 fois semaine dehors l'été avec mes amis. J'adore le sport du tennis. J'ai recommencé à faire un peu de vélo en 2019. J'ai recommencé à faire du ski maintenant en hiver. Ce que je veux vraiment pour 2020, c'est prendre le temps pour ces passions-là, pour ces sports-là. Prendre le temps de faire autre chose simplement que toujours de la musculation. Diversifier mes entraînements également. Peut-être essayer un peu de crossfit. Pas nécessairement sur une pause régulière, mais en faire un petit peu. Retourner faire du hot yoga. Faire plus de marche. Faire plus de marche en montagne justement aussi. Aller faire du camping. Ce que je veux vraiment au maximum, c'est diversifier mes sources d'activité physique parce qu'au final, ce que je veux tout le temps pour tout le monde, c'est que vous trouviez quelque chose qui vous fait du bien. Et pour moi, l'entraînement ou le sport en général, c'est quelque chose qui m'aide tellement à sortir le méchant. Quelque chose qui me permet de me sentir mieux dans ma peau. Je me sens bien physiquement, mais je me sens bien psychologiquement également aussi lorsque je fais du sport. Donc pour moi, c'est une priorité le sport dans ma vie. Et je pense vraiment que je me suis trop mis sur l'entraînement lors des dernières années. Donc pour 2020, je me souhaite au maximum. Ce n'est même pas des souhaits. C'est des choses que je vais faire. Je vais être organisé. Je vais arrêter de procrastiner même sur mes objectifs. Et ce que je vais faire, c'est diversifier mes sources de sport. Donc c'est ce que je peux vous conseiller vous aussi pour 2020. C'est laisser faire les résolutions. Les gens se mettent toujours beaucoup trop de pression avec les résolutions. Donc oubliez ça. Le problème vraiment, c'est que c'est trop vague. Perdre du poids, arrêter l'alcool. Pourquoi au final? Donnez-vous des objectifs de recommencer l'entraînement deux jours semaine, de diminuer votre consommation d'alcool. C'est des objectifs et c'est des choses qu'on veut améliorer. Une résolution, c'est quelque chose de beaucoup trop vague qui je trouve est démotivant pour le commun des mortels. Donc fuck les résolutions. Trouvez-vous des objectifs, trouvez-vous des points à améliorer et je vous promets que 2020 va être incroyable pour vous guys. Donc très très bonne année 2020 pour vous. On est le 2 janvier présentement. J'espère vraiment que vous êtes prêts pour 2020. Je sors une nouvelle vidéo sur les Newtropics dans quelques jours. J'ai très très hâte de vous la partager. Et sur ce guys, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501